Voici l'histoire incroyable de Amy qui est née sans bras ni jambes. Lorsque sa maman était enceinte, elle a pris des médicaments dont l'un des effets secondaires, c'est cette fameuse condition de naître sans bras ni jambes. A cause de ça, ou et d'autres raisons, la maman de Amy décina d'abandonner sa fille et elle fut adoptée par une famille chrétienne. Voici aujourd'hui une partie de son témoignage. Dis-moi le nom de ta condition. J'ai demandé de l'afficher à l'écran car je ne l'ai jamais entendu auparavant. Le terme médical de ma condition, c'est une tétrafokomélia, congénitale. C'est un mot grec. Tétra veut dire quatre et phokosélia veut dire queue de sirène. Donc en gros, je suis née avec quatre queues de sirène. Un personnage avec du caractère. C'est comme ça qu'un de tes amis t'appelle. Mais le verset de ta vie peut surprendre certaines personnes. C'est le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme ne le reconnaît bien. Tu l'as signée avec ta bouche dans ton livre, avec mon menton et mon épaule. Tu n'as jamais eu de difficultés avec ça, Amy ? Non, grâce à la foi de mes parents. J'ai été éduquée à croire que je suis née pour une raison et que Dieu avait un plan pour moi. Je ne savais pas ce qu'était ce plan, mais je savais qu'il avait un plan pour moi et que Dieu ne fait pas d'erreurs. Alors voilà. Et ce couple, tes parents, ils méritent une autre interview. Un jour, il le faudra. Ils n'étant jamais traités comme une personne handicapée ? Non, j'ai été traité de la même manière que mes frères et sœurs. À la fin du repas, je transportais mon assiette jusqu'à la cuisine, des choses de ce genre. Et je faisais les mêmes choses que mes frères et sœurs faisaient. J'étais toujours inclus, ils me faisaient toujours sentir incluse. Quatre frères et sœurs. Oui, deux frères et deux sœurs plus âgés. J'avais une famille un peu folle et je cadrais bien dans le tableau dès le début. Voici quelques images. Je ne savais pas faire certaines choses et tes parents non plus. Alors ils priaient pour savoir comment gérer la situation. Surtout au début. Un soir, ma mère a craqué et elle pleurait en disant « Pourquoi Dieu n'est-elle pas née avec au moins un bras pour qu'elle puisse faire des choses ? » Et alors que les larmes tombaient de ses yeux, je l'ai regardé dans un air « Qu'est-ce que tu fais ? » Et elle a dit « Tu sais quoi, c'est la dernière fois que je pleure. Dieu me montrera comment m'occuper d'elle et je ferai de mon mieux. » Et il l'a vraiment fait. Il a toujours été là depuis le début. Si j'avais besoin de quelque chose en particulier, ça leur arrivait d'une manière ou une autre ou « Comment s'occuper de moi ? » Et ça a toujours fonctionné comme ça. Je suis heureuse qu'on ait le privilège de voir un peu de ta routine quotidienne. Donc voyons quelques images du monde de Amy. Dis-nous ce qu'il se passe. Ici, je me brosse. J'ai une brosse bloquée dans un tiroir et je me brosse comme ça, un peu comme un chat se frotte à un oeuf. Ici, c'est ma chaîne logique qui me sort de la couverture. Je me retrouve enroulée le matin un peu comme un burritos. Donc elle m'enlève la couverture. Ici, elle ouvre la trappe pour que ma chaise puisse descendre jusqu'au sol. Ici, c'est moi qui mange. J'ai appris à équilibrer les ustensiles. J'utilise toujours ma bouche et mes petits bras pour tout faire. Ici, c'est moi qui marche dans le couloir. Tu es incroyablement rapide pour écrire des SMS. Oui, pareil pour le maquillage. J'utilise mes petits bras avec les outils entre la table et mon bras. Quelque chose d'incroyable s'est produit il y a quelques instants. Tes parents viennent de venir et ils n'ont pas seulement enlevé ton pull. Les bras étaient dans le pull. Tu as eu 17 prothèses de bras et il y a toute une histoire autour de ça. Je crois que ton père t'a fait ton premier bras avec une balle de football. Oui, il a coupé une balle en deux et l'a scotché à mon bras. Et je crois que j'avais environ 8 mois. Ça me permettait de jouer un peu avec mes jouets avant que le bras tombe. Il ne tenait pas longtemps mais c'était une invention de mon père. Tu utilises ces bras pour manœuvrer ta chaise roulante mais tu fais beaucoup d'autres choses comme on vient de le voir. Tu as juste appris à faire avec ce que tu avais. Oui, les bras sont passifs, ils ne font rien mais ils m'aident juste à interagir avec des objets. Avec le temps, j'ai utilisé différents bras pour essayer d'être plus indépendante mais j'ai toujours trouvé que retourner à ce que Dieu m'a donné a toujours été plus naturel pour moi et plus facile. Et en plus de ça, j'aime pouvoir toucher les choses et sentir ce que je fais. Est-ce que tu sens ? Oui, je sens. Incroyable. Tu es aussi une artiste autodidacte sans bras. On vient de te voir textée sans bras et voici ta peinture. Tu dis que 4 dentistes sur 5 ne recommandent pas de faire ce que tu fais avec ta bouche. Regardez ce tournant-sol. Magnifique. Maintenant, ton médium favori est représenté par cette œuvre. Oui, les couches multiples. C'est en fait prendre la même image et vous découper plusieurs éléments pour les juxtaposer sur différentes couches. C'est ce que je fais. Je mets un cutter dans ma bouche et je colle les différents éléments avec du silicone. Est-ce que c'est pour ça que tu utilises aussi le pistolet à colle ? Je n'ai pas utilisé le pistolet à colle pour cette œuvre, mais j'en ai utilisé pour d'autres œuvres. Je voulais l'utiliser quand j'étais plus jeune pour un projet. Ma maman me disait que je ne pouvais pas faire ça et je voulais lui montrer qu'elle avait tort. Tu dis que tu t'es sérieusement blessée ? J'avais caché le pistolet à colle, sinon elle me l'aurait enlevé. Mais si vous avez déjà utilisé un pistolet à colle, vous savez qu'il y a ces petits filaments de colle qui traînent. Eh bien, j'ai essayé de les enlever avec ma bouche, mais je les ai ratés et ce sont mes narines et mes lèvres inférieures qui ont été touchées et j'ai eu de sérieuses brûlures. Mais j'ai réussi mon projet. Je savais que je pouvais y arriver. En parlant de douleur, tu vis avec la douleur tous les jours. Toi et tes parents ont été percutés par un conducteur sous et tu as été blessée en particulier sur ton côté gauche qui te fait souffrir quotidiennement ? Oui, on a été percutés par un conducteur sous. Il y avait une ceinture pour les hanches à l'arrière de la vieille voiture de mes parents quand j'avais environ 5 ans. Mais je n'avais pas vraiment de hanches pour que la ceinture me maintienne. Donc, quand on a été percutés, j'ai été éjecté et je suis passée sous le siège. Ça m'a laissé des dommages sur ma hanche droite principalement. Et les docteurs ne pouvaient rien réparer parce que, évidemment, la structure de mon corps est différente et ils ne savent pas comment a été la structure de mon corps avant la blessure. Donc, c'est resté comme ça. Incroyable. Tu parles fréquemment et t'adresses à des audiences pour encourager les autres. Je veux citer des extraits de ton livre. Tu dis que les challenges de la vie mettront au défi ce qu'on sait et confronteront le cœur de nos croyances. Ce sont des tests qu'on ne peut se permettre de rater. Tu parles de la loi de l'élévation, le Dieu qui fait plus que nécessaire en allant au-delà de nos besoins primaires. Principalement celui qui nous gâte. C'est du Dieu qui nous gâte dont tu parles ? Absolument, absolument. Dieu est celui qui me gâte. Et comme je l'ai mentionné, il a été là depuis le premier jour. Je vois tellement de signes de Lui dans ma vie depuis le tout début. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas une exception. Chacun d'entre nous a été créé avec un but particulier. qui... Merci.